C'est bon, c'est bon. Et du coup on a 5 free techs sauf il n'y a que Loza Modas qui n'en a pas mis, Osaki. Je suis curieux du mode du Sadi là en fait. Il a un Tréonc. Ouais ouais, ça c'est sûr mais je sais pas, il y a une couille. Je fais un point sur les stuff après. Leka c'est sur un mode terre, Leni Ripsa c'est sur un mode feu. Le Sadi ne jouera sûrement pas votre RPM, les gens sont respectueux entre eux. Bonne blague. Le steamer joue avec de l'esquive PM mais surtout joue sur un mode feu. Loza Modas joue également sur un mode feu. C'est la saga des modes feu en ce moment. D'autres choses sur steamer ? On a eu 3 modes feu là ce soir. Quoique non, attends. Non si c'est un Oza Feu. Ouais Sadi ça ressemble à un mode O avec le bouclier Elisael. Il y a zéro raison que ce soit autre chose en fait. Mais ça me paraît étrange actuellement parce qu'il n'y a pas de synergie directe avec les autres persos. Si ce n'est le retrait PA de Leni Ripsa. Là où par exemple un Sadi malédiction vaudour et proc sur le Destin des Capri. Par exemple. Ou sur le lapement ça marche aussi. Le dragonnet rouge du coup qui a été posé. L'informo qui va pouvoir se transformer en dragonnet mélanique je pense. Je n'ai pas vu s'il avait une charge en réserve. On pourrait juste le mettre derrière le mur. C'est logique. C'est logique de se cacher et de ne pas laisser des lignes de vue trop facile. Salut Astu ! Salut Astu ! Qui est rejoint dans le chat. Installe toi, prends une chaise. Le tour de Leni franchement que ce soit un Nini haut ou un Nini feu ça se ressent quand même le tour. Pas se mentir. Le lapinot, le stimulant, le vivifiant. Pardon le galvanisant, le vivifiant. Ça reste un L classico. C'est classique ouais. C'est le 6 channel du coup que je n'ai pas vu arriver. Oui effectivement. Dans le hip hop comme ça dans le chat. Alors du côté du yop, est-ce qu'on va s'exposer un peu histoire de mettre ? Oui. Totalement. Mettre la pression, mettre l'érosion sur les cas. La fracture. Oui. On met la pression avec de l'érosion sur les cas flips adverses. On met la fracture. C'est plus rapide. On met la fracture pour mettre la pression avec de l'érosion sur les cas flips adverses. Et les cas flips adverses qu'il va devoir, il va venir en profiter. Contre rush le yop en lui plaçant aussi de l'érosion je suppose. Il a 11 paire. Le double face ou pile qui est placé sur le yop pour du coup... Placer l'érosion aussi. 26% d'érosion, 26% d'érosion. Égalité balle au centre. C'est ça. Un partout balle au centre. Le steamer qui tape l'arbre, qui va clean l'arbre tout en stackant ses ébènes. Et à pouvoir tranquillement... Oh ! Il va pouvoir rejouer. Et encore une foreuse. Attends, ça joue foreuse et steamer feu. Après, c'est pas un mauvais coup là. Le sadia avec 24%, le niripsa à 20%, ça marche. Clairement, 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 ça tape. C'est top, ça tape. Alors, du côté du sadia, il va pouvoir remettre un traitant qui va infecter le monde entier. À quoi qu'il va devoir choisir. Ah non. C'est bon. Il peut avoir à la fois le steamer, le yop et la foreuse, ce qui est très intéressant. Malheureusement, le retrait PM qui est parti en vacances. L'osamodas, du coup, qui a directement son jeu de haut. On va sans doute pouvoir le reposer par la suite. Il faudra donner un rouge à refasser. Ah, en fait, le rouge pour virer la terre infectée. Ça dit, oh, normal, pas de rettes. Alors oui, mais tu peux ne pas avoir de rettes et que ça fasse quand même au moins un moins un ou un moins deux, tu vois. Comme le triomphe tout à l'heure. Oui, voilà. Comme au premier tour, on a vu un peu de... Surtout qu'il n'y avait pas forcément des masses d'eskills en face. Yep. Du côté du yop. Euh, si, oui, 70. On a un petit peu, mais c'est pas non plus. On n'a clairement pas le temps, en tout cas du côté de l'Eka, tandis que le dragonner rouge va pouvoir débuffer l'érosion qui a été posée. Ce qui fait qu'on a l'avantage qui se crée pour la team rouge. En mettant l'Eka en dessous des 4000 points de vie. On va voir si d'ailleurs ça va cliquer le dragonné mélanique ou décider plutôt de le contourner. Mais je pense que ça va être compliqué. L'Eka flip est à clé. Donc... Ouh, un beau petit coup d'arcore en puce ou maîtrise pour venir clean ce dragonné. Et derrière, on en profite pour venir débuff l'Eka. Ce qui évitera qu'il se prenne un retour full érosion de la part de ce yop. Euh, le yop. Est-ce qu'il ne devrait pas aller chercher sur le... Ok, non, j'allais dire le Sadida. Mais finalement, il a l'air de vouloir continuer focus TK flip. Yop. On a claqué après-ci pour pouvoir double fracture. Il lui reste 3 pa. Il peut faire un anneau, non ? 3 pa. Ouais, un anneau destructeur qui tombe. L'Eka flip, il tombe à 3500 pb max. De son côté, le yop est toujours à 4500. Il est plutôt safe. Euh... On a directement essayé de prendre le tempo, en fait, en... en forçant l'équipe rouge à devoir jouer un peu plus défensive. Euh... À mon avis, ils n'ont pas envie de se faire prendre de vitesse comme le combat précédent. Mais l'Eka flip passe quand même... C'est quoi ? De nouveau, double face au pied, replacer l'érosion. Et les dégâts sur le yop. Et attention, on a un yop qui a quand même 800 points de pv vax en plus que l'Eka flip. L'Eka flip, c'est fermé. Il a mangé un dragonnet mélanique. Clairement, voilà. Là, on a un steamer qui va pouvoir s'avancer. Est-ce qu'il irait pas ? Non, il peut pas aller chercher le... L'Eka flip, par contre, on en profite pour à la fois d'appeler la gonflame. Et... Ah, c'est bien vu. C'est très bien joué d'ailleurs, parce que le chalutier a attiré le sadi. Le chalutier, du coup, tacle le sadi. Le sadi peut pas pousser le chalutier à cause du steamer. Et la foreuse tape le sadi. Un tour rentable. Par contre, voilà. On a clairement l'état infecté sur tout le monde. Le sadi profite des larmes. Ça clean le dragonnet rouge. Du coup, ça fait des gros dégâts. Ça fait monter son compteur. Et... Ça replace sa folle l'autre côté du combat. C'est plutôt pas mal. Sauf si elle se place. Non, c'est bon. Si elle allait venir se mettre devant la foreuse. Ça aurait été très drôle. La folle qui est plutôt bien pratique dans le fond de la map. Puisqu'en fait, elle va réinfecter à chaque fois les tourelles steamers. À chaque fois qu'elles vont plus l'être. Donc en fait, on a vraiment l'importance. On a vraiment besoin de clean cette folle. Pour éviter justement de perdre la foreuse une fois qu'elle est posée. Puisque là, elle est tranquille. Donc c'est... C'est la con de... Hop ! On en profite. Le dragonnet rouge qui va permettre de claquer le relais. Faire avancer le yop pour aller chercher l'écaflip. L'écaflip qui devrait passer un seul quart d'heure d'ailleurs. Et le dragonnet mélanique qui va pouvoir taper sur l'érosion. Bon ok. Bon après, il n'est pas piqûre. Donc c'est un petit. Il y avait encore l'ivoire. Donc ça va. C'est des dégâts quand même assez légers. Il devrait s'en remettre l'écaflip. Ouais. Bah alors le yop va jouer juste après. Et ça va pas être la même limonade. Après il est en retour de précis. Il est en retour de précis ce yop. Donc il va perdre ses pa. Il va perdre 3 pa. Mais il va lui en rester 10. Là l'écripsa ne peut pas tenter de planquer l'écaflip. Enfin dans tous les cas ça sert à rien. Même s'il peut le debuff. Mais à chaque fois vu que le yop rejoue juste derrière. Ça sert un peu à rien. Bah du coup il a même pas debuff. Ah on met la pression sur le steamer. Le steamer qui a pris pas mal de dégâts. Comme le samodesse d'ailleurs. Avec le spam infecté du sadi. Du coup bah il descend petit à petit. Et on a... Il y a plus de 2500 qui sont tb. Et les prétextes sont toujours affichés. Ah c'est dommage le Lapinot qui se place en zone. Ah mais attends. Non bah non c'est même le... C'est tout bénef. Tant mieux ça dépend. Ah ouais. Pour le yop. Pour le yop. Pour le Lapinot. Le Lapinot reste toujours la pirea du jeu. A l'opposé de la bloqueuse. Franchement la gonflable qui s'est suicidée dans le mur de bombe. Ouais. Même le Lapinot il fait pas ça. Ouais ouais. Mais au moins la... Quoique j'allais dire la gonflable donne dpm. Mais des fois elle les donne à des arbres. C'est vrai. C'est pas le... Ah non du coup le... Attends. Mais yop qui a pas du tout pris le bait là. Il avait la zone. Il avait son... Son... Son focus Ekaflip en face. Il a préféré faire un... Un tour... Full... Full défensif avec une vertu sur son steamer. Je pense qu'il s'attendait justement à ce que l'Ekaflip décide de changer de focus avec ça. Du coup bah il a directement pris l'ascendant. Et là on a un Eka qui arrive et qui... Bah claque ses solides dégâts. On a un Stebar qui a 1700 HP T3 quoi. Euh... Et qui s'est pris un peu des revues ouais. Hop. Le petit sonar. Bon qui dérange la force de bombeuse sur les alliés. On va venir attaquer Pamela Sadida. Euh... Ce... Ce chalutier Gamebreaker. Euh... Est-ce que le steamer va essayer de poser l'érosion sur un autre perso. Sur l'Eka sans doute. Euh... Dommage il pourra pas rebloquer le chalutier comme tout à l'heure. Ce qui pourra permettre au Sadida de pouvoir... Partir avec seulement une libée. Par contre on a replacé l'érosion sur l'Ekaflip. On a 3000 points de vie max sur l'Ekaflip. C'est pas... L'Ekaflip qui est pas... Qui est pas serein. Mais bon il a toujours... Un Ekaflip il a toujours son contre-coup. Sa chance d'Eka. Etc. Il peut... Il peut survivre même avec assez peu de PV. La Malibodou est posée. Les fléaux. Il va pouvoir profiter. Est-ce qu'on n'arriverait pas à cleaner ? Ah c'est dommage. Est-ce qu'il y a un S2 pour cleaner ? Il y a un S2 donc non. Il y a pas de S3. Il y a un S3. Il y a un S3. Attends, attends, attends. Est-ce que la folle ferait pas un kill Foreuse avec la Malibodou ? C'est totalement... A mon avis c'est ce qui va être fait. Attention. Attention, attention. Ah oui, j'ai inversé encore les noms d'équipe. C'est le kill de la folle sur la Foreuse. Bien joué à la folle qui a fait son premier kill de la partie. Oui, en plus les SAT sont en bleu et Jigglypott sont en rouge. C'est juste que j'ai pas inversé les couleurs par rapport à tout à l'heure. Côté de Cookie... On a rappelé son Dragon et Mélanique pour garder 3 PA. Ça fait Bey en plus. C'est bon, t'inquiète. On s'entend pas, c'est bon. La Maléfice qui est tombée sur le steamer. Histoire de remettre quasiment full son steamer. Et le debuff qui vient essayer de réduire un peu l'impact de cette infection. Lennique est un peu coincé. Qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir qu'il pousse l'Oza. Et qu'il y a une magnifique zone sélective avec le steamer, le chalutier, l'Ozamodas et le dragonnet ce qui lui permet de clean le dragonnet. Le coup d'art qui passe à moins 1000 avec la Malik sur Vodou sur le steamer. On a un steamer qui est pas bien. Pas bien du tout. 2700 pv max, 1464 pv. On a un i-up qui a déjà claqué sa vertu au tour précédent. Il est déjà sous vita. Je suis pas sûr qu'il ait la relance. Non, parce qu'il a fait la vita sur lui-même. Donc il a absolument pas la relance pour protéger son steamer. Donc là, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est faire des dégâts. L'apprécie qui est lâché. Le bon... Ouh, ça va zenith ça. Fracture. Fracture zenith 769. Il y a combien d'ébens ? 4 ébens, 1100.3. Ça, ça va tenter le crate kill. Et on dirait qu'il va pas faire de... Attends, attends. Il peut le tuer. Il peut le tuer. Ah non, il pourra pas le tuer. Ah, attends, il y a 3 ébens. Il y a 3 ébens. Il y a 3 ébens. Je pense qu'il peut mettre un contre-coup. Il a encore 3 pa s'il lui assurer le kill. Mais normalement, 3 ébens, ça... Et avec le sadi qui... Ouais, il sécurise. Là, on a le kill du Simmer. Du coup, c'est le sadi qui va jouer maintenant. Et le sadi, là, il va pouvoir reclaquer des gros dégâts avec l'état infecté. On a un Osamodas qui a déjà pris pas mal de dégâts. Le sadi qui va sans doute poser un traitant pour... Ah non, le donut, oui, carrément. Ah oui, comme ça, on assure le 3v2. Là, c'est sûr qu'on a un des cas qui mourra pas. Clairement pas. Oh, le fléau à 600. Le sadi, par contre, il va faire beaucoup moins de dégâts. Maintenant qu'il n'y a plus les tourelles, il n'y a plus... Il n'y a plus que deux entités. Il n'y a plus de dragonnets. Il n'y a plus rien. Ça a l'air d'être compliqué pour Osakuki, là. Bah, l'auto-soi, c'est pas la meilleure... Oh là, excuse-moi. C'est pas le meilleur outil du... Alors, on continue de claquer les dégâts. On essaie de choper les câbles. Malheureusement, il y a toujours le meilleur outil dommage. On a Jigglypott qui n'est pas bien du tout, là. Ils sont en très très mauvaise posture sur la soirée. Ils ont déjà perdu le premier match. Ouais. Bon, le sélectif, ça prend les zones. De toute façon, il a raison. Il a raison, il a raison. Il sécurise clairement ce 3v2. On a un Yop R. Je ne pense pas qu'il puisse faire les dégâts. même si jamais, là, il a quand même une zone. Il a deux persos. Il pourrait essayer de faire quelque chose, mais malheureusement, je ne pense pas que ça suffise pour faire un kill sur les Kflips avec en plus les 945. Ah bah, il n'y a plus la zone. Il peut ressouffler pour la remettre. On va voir ce qu'il décide de faire, ce Yop. Il a 8 PA seulement. Il peut double fracture sur un perso. Un perso qui a moins de réserve. Il faut avoir le Sally. Attention, réfléchis du côté du Yop. Attention Akira, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Je vais peut-être entretenir les clichés, mais bon, Yop, réfléchir. Je parle du personnage, pas du joueur derrière. Ouais, il essaie de maximiser les zones. Non, l'intimidation. Il sent avec les ébènes. Bon, ça passe juste sur les PB. La roue de la fortune est reclaquée. Il y a encore 9 PA. Derrière, on a un Nozak qui va se fermer. En plus, il y a la Malédiction Voodoo qui proc. La Malédiction Voodoo fait 0, littéralement. Ah non, elle a fait moins de 40. Non, c'est Akira qui a pris les deux. Et l'Archadette. On aura malheureusement un Nozak qui ne verra pas le jour suivant se lever. Est-ce qu'on a un Sadida qui joue entre les deux et qui, je pense, va faire les dégâts ? Ou alors faire assez pour que les ébènes puissent kill. Le fléau ! On continue de taper Loza. Loza va mourir, clairement. C'est la mort de Loza. Et il a fait un double kill. Bien joué à lui. Franchement, il y avait encore 4000 PV sur Lyon. C'est plutôt bien vu. Allez, au niveau des stats de fin de combat. Bon, on a clairement une équipe de 7-7-7 qui a mis bien plus de dégâts. Bon.